Bonjour, nous sommes l'équipe du film Meet the Miss et voici notre making of. A la base, nous voulions créer un docu-fiction avec une touche d'humour et d'originalité. Nous sommes donc orientés vers un show télévisé avec tout ce que cela comporte de séquences clichés. De plus, nous avons choisi un personnage mythique, connu des petits comme des grands, la petite souris. Le personnage de Jack est désabusé, imparable. Son métier n'a plus de secret pour lui. Nous avons étudié la morphologie de la souris pour nous rapprocher au mieux de la réalité. A partir des esquisses, nous avons établi le look de Jack. Ses yeux sont inclinés afin d'humaniser son regard. Ses oreilles sont abîmées pour lui donner du vécu. Son pelage est gris pour signifier son âge. Le générique de l'émission se veut sobre et enfantin. Nous avons voulu jouer sur un contraste entre l'aspect classique et la modernité de certains éléments dans le but de symboliser la redécouverte de vieux contes. Pour ce qui est des pop-up, la mise en place d'une mécanique fonctionnelle était l'un des défis à relever sur le film. La particularité de nos tournages venait de la diversité des lieux visités. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un vrai studio télé, à TV Sud, à Castelololaise. Nous avons tourné la séquence de l'arrière boutique dans une vieille horlogerie fermée, ce qui nous a permis de recréer cette ambiance tamisée que nous voulions. Un des plus grands défis venait du tournage dans la chambre d'enfants puisqu'elle était exiguë. On pouvait faire rentrer peu de matériel et de personnes. Les deux autres tournages se sont passés sans problème grâce à la participation d'acteurs et la disponibilité d'une partie des étudiants de l'école. Concernant la modélisation de Jack, je me suis d'abord référé au modèle sheet dessiné par Thibault. Celui-ci m'a permis de placer les premiers volumes principaux et d'aboutir à une première pause de référence pour le rig réalisé par Athone Lorrain, étudiant freelance. De nombreuses rités qui ont été nécessaires pour aboutir à un mèche capable d'évoluer sur deux pattes comme sur quatre, conformément à la volonté de l'équipe. Parallèlement, il aura fallu tenir compte des contraintes apportées par l'animation et le fur afin d'obtenir un mèche offrant le meilleur compromis. En tant qu'étudiant freelance spécialisé en rigging, j'ai dû répondre aux besoins des animateurs. Les rigs se devaient être légers et simples à contrôler. De plus, il fallait qu'ils puissent évoluer en parallèle du modeling et de l'animation. Pour le rig des pop-up, le défi était d'établir un mécanisme de pliage qui se rapproche le plus possible de la réalité. J'ai également développé des outils facilitant l'ouverture, le transfert et la livraison des scènes animées. En parallèle de la modélisation et du shading lighting, j'ai réalisé le poil de la souris. Ce fut une longue étape de mise en place et de retouches afin d'obtenir le résultat que nous souhaitions dans les limites de temps imparti. Le fur occasionnant de gros temps de rendu, nous avons rapidement convenu d'un temps de production sur la fabrication de la souris, adapté à cette contrainte. Durant la phase de rigging, Thibault et moi-même avons pris en charge la création des expressions faciales de la souris. Après avoir défini son profil psychologique, nous avons rassemblé un maximum d'expressions en se basant sur des déformations réalistes qui ont été par la suite adaptées aux faciès de Jack. Au final, une centaine de blanchips ont été créés. Concernant l'animation, nous avons utilisé des croquis et des références vidéo afin de dégrossir le travail en matière d'acting. Le but étant de se rapprocher au plus près du personnage et d'obtenir une gestion naturelle et spontanée. Animé sur la voix de Michel Vigné, le doubleur de Jack demandait une synchronisation labiale précise pour que l'on puisse croire au dialogue. L'exercice s'est révélé très intéressant puisqu'il nous a permis de jongler avec l'intention donnée par le doublage et l'acting tel que nous l'imaginions. Pour ce qui est de la dynamique, j'ai créé les moustaches de Jack en Maya Curves et je les ai simulés en R. J'ai également simulé les particules des séquences du générique. Je me suis occupé du shading, lighting, rendering de tous les plans du film. Après divers tests, nous avons choisi d'utiliser le moteur de rendu Arnold car il nous permettait d'obtenir le résultat que nous souhaitions avec un temps de rendu correspondant notre planning de production. Le compositing a été majoritairement réalisé sous Nuke. J'ai intégré la souris de manière réaliste en compositant les passes sorties d'Arnold. Le défi venait de la présence de poils comportant de la transparence. Parallèlement, j'ai restauré la souris de référence et les points de track quand il y en avait. Je me suis également chargé du tracking 2D et 3D de la majorité des plans sous Nuke et sous Synthes. Avant de vous quitter, nous aimerions remercier toutes les personnes ayant participé de près, comme de loin, à la conception de ce film, en espérant qu'elles sont fiers d'avoir apporté leurs pierres à notre édifice et que cela vous ait plu. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada